Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble un petit peu plus en profondeur le fonctionnement de Vue.js et on va s'intéresser un petit peu à la performance et on va voir quels éléments va mettre en place Vue.js pour être plus performant que d'autres frameworks comme React par exemple. Alors je tiens à le préciser, l'objectif ici n'est pas d'essayer de dire que tel framework est meilleur que tel framework, mais plutôt de plonger un petit peu plus en profondeur sur certains choix qui ont été faits et certaines optimisations et vous permettre d'expliquer plus en profondeur pourquoi telle ou telle chose peut fonctionner plus ou moins bien. Voilà, parce que souvent on a tendance à chercher un petit tableau qui comparaît avec des chiffres en se disant celui-là est mieux que celui-là, mais en vrai, vous allez voir que c'est très subtil et les différences ne sont pas forcément évidentes à capturer. Alors ce que j'ai fait pour cet exemple-là, c'est que j'ai créé deux pages. Donc j'ai créé une petite application qui est ici écrite avec Vue. On a un petit bloc de code HTML, on a un champ de texte et en dessous un tableau qui a dix éléments. À ce niveau-là, je n'ai pas forcément fait quelque chose de très compliqué. J'ai mis tout ça dans un seul composant qui s'appelle le composant app. J'ai fait un petit peu la même chose côté React, si ce n'est que j'ai séparé le tableau dans un composant, mais ça va avoir du sens un petit peu plus tard. Et ça donne pour le coup le même rendu. À chaque fois qu'une ligne du tableau est rendue, alors attention quand je parle de rendu, c'est rendu dans le virtual DOM, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un effet dans le DOM réel, j'ai un petit log qui se met à ce niveau-là. Donc là, à l'heure actuelle, lorsque je tape dans mon champ, à chaque fois que je vais taper quelque chose, on voit qu'il re-rend ces colonnes-là. Donc il faut s'imaginer que dans un cas concret, si on avait une grande liste de produits, avec 50 produits, ça veut dire qu'il régénère 50 fois ces composants-là. Et j'ai ce problème à la fois côté React et côté Vue.js. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment se comporte le code lorsqu'il est compilé. Et on va commencer par le JSX. Donc React utilise ce syntaxe JSX qui permet de mettre une sorte d'HTML au milieu de notre code JavaScript. Au niveau de la compilation, ce n'est pas forcément quelque chose de très complexe. Si on regarde le code qui en ressort, donc si je regarde dans mon fichier de sortie, si on regarde notre composant app justement, on voit qu'il a conservé le code tel qu'on l'avait écrit. Donc là, on retrouve bien le code de notre composant en haut. Et par contre, tout ce qui est un petit peu HTML particulier, il le remplace par un appel à React.createElement. Donc là, il crée la div et ensuite, il met les enfants. Donc c'est une autre div qui contiendra ensuite un input. Donc il ne fait que traduire cette partie-là et remplacer en fait ce bout de code-là par des React.createElement. Le compiler de React n'est pas forcément quelque chose de très poussé. À ce niveau-là, c'est très simple à comprendre. Et quand il a besoin de rendre un composant, il utilise encore une fois cette méthode de createElement et il lui passe le composant à rendre. Comparons maintenant ça à la compilation de vue.js. Donc je suis ici sur vue, je vais lancer un petit coup de yarn.run.build et je vais regarder le fichier index qui est généré. Donc au début, il rajoute un petit peu de code, ça ne nous intéresse pas trop. Et si je descends, on voit déjà une première chose un peu particulière. On a quelque chose qui ressemble au React.createElement. Donc c'est des createBaseVnode, bien que VGS ait d'autres méthodes. Si on descend un petit peu plus, vous avez aussi des createElementBlock et vous avez des createCommandVnode, vous avez aussi des createTextNode. Donc il a un petit peu plus de fonctions en fonction du type de nœud. Et ce que l'on remarquera surtout, c'est qu'il loist, donc il lisse certaines définitions en dehors de la fonction. Et ça, c'est intéressant. En fait, ce que va faire le compiler VGS, c'est qu'il va détecter si certains nœuds sont statiques. Typiquement, ce nœud-là est un nœud qui ne dépend pas de l'état et qui sera toujours rendu de la même manière. Dans le cadre d'une application React, à chaque fois que ce composant va être rendu, il va re-rendre tous les nœuds enfants. Par contre, dans le cadre de Vue, il se dit « Ce bloc-là n'a pas besoin d'être re-rendu à chaque fois que le composant est régénéré » parce qu'il ne change pas. Donc je vais hisser cette définition en dehors même de la fonction. Ce qui fait que ce nœud sera défini de manière globale. Et si on regarde un petit peu plus en bas, on cherche les utilisations. On voit qu'au moment de ce composant app, qui est ici, il fait la méthode render et il utilise le nœud qui a déjà été généré en amont. Comme ça, il n'est pas obligé de régénérer ce nœud-là. Donc ça, ça peut apporter un gain en termes de performance si jamais le nœud est assez compliqué avec beaucoup de profondeur et d'éléments. Ça permet d'éviter de répéter les choses. Je dirais que l'inconvénient, en revanche, c'est qu'à chaque fois que vous chargez votre application, finalement, il va générer ce nœud-là. Même si, peut-être, pour une raison X ou Y, ce nœud ne serait jamais appelé sur la page. Donc ça peut aussi avoir un petit défaut. Pour vous faire une petite démonstration, je vais mettre ici un VIF. Donc je vais lui dire « Affiche cet élément-là » ou même l'élément parent. Ou à la limite, je vais entourer ça d'une autre condition. Et on va lui dire que ça n'est affiché que si ce qui est tapé dans la recherche est égal à ELO. C'est un petit peu arbitraire, mais c'est pour l'exemple. Si j'essaie de rebuild les choses, vous allez voir que dans la partie index.js qui a été générée, il aura quand même hoisté cette partie-là. C'est-à-dire qu'au chargement du JavaScript, il va créer ce nœud-là, même si finalement, il n'est jamais utilisé dans l'application. Donc ça a aussi un petit effet néfaste, je dirais, pour certains composants qui ne seraient finalement jamais utilisés. Mais c'est déjà un premier intérêt du compiler vue. En fait, il peut analyser les templates et choisir de morceler le rendu pour pouvoir optimiser certains éléments, là où React a une approche un petit peu plus simple, effectivement, où il se contente simplement de convertir votre JSX en JSBasic. Maintenant, on va parler du second point d'optimisation qui est, à mon sens, celui qui est le plus important. Actuellement, dans ce composant vue, j'ai mis ma div et j'ai mis ensuite mon tableau. Alors automatiquement, le compiler ne va pas être capable de se dire « Tiens, cette table-là, elle ne dépend que de items, donc je vais séparer cette partie-là. » Lui, pour lui, c'est tout un seul et même composant et du coup, à chaque fois qu'il va y avoir un appel, il va redéclencher un rendu. Et c'est ce que l'on voit ici. Dès que je tape quelque chose, on a effectivement à chaque fois 10 rows qui vont être rendus, 10 lignes. Donc maintenant, je vais séparer ce code-là dans un nouveau composant. J'ai créé un composant qui s'appelle « MyTable » et je vais lui passer les items en paramètres. Ce composant fait exactement la même chose et on obtiendra alors le même rendu. Par contre, dès que je tape, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque qu'à ce niveau-là, il ne va pas refaire un rendu de l'ensemble des lignes. Alors que le même code sur React, si je regarde au niveau de React, dans mon app.jsx, j'ai un composant « MyTable » qui dépend d'items. Il ne dépend que d'items et pas de la recherche. Pourtant, à chaque fois que je vais taper quelque chose, il va être rendu. Le code qui est généré pour ces deux applications est relativement similaire. Dans le cas de React, on a donc notre composant « App » qui fait un render et à chaque fois, on a un « Create Element » avec notre composant. Côté « Vue.js », ça va être un petit peu plus compliqué. On va relancer un petit coup de « Build ». On va essayer de localiser ce qui correspond à notre composant « App ». On a un premier composant qui est notre composant « MyTable ». On reconnaît ici le fait qu'il ouvre une table, il met un « T-Body », tout ça, tout ça. Donc ça, on va le masquer. Ensuite, on a la partie qui est « Oisted », qui est hissée en dehors de la fonction. Et on a notre « SFC Main » qui est notre composant « App ». On retrouve ici l'ouverture d'un bloc qui est une div avec la partie qui est statique qui a été hissée en dehors. Il crée la div qui permet de mettre à jour le modèle. Et un petit peu plus en bas, on a ici le « Create VNode ». Donc on voit que lorsqu'il utilise un composant, il n'utilise pas « Create Base VNode » ou « Create Element Block ». Il utilise vraiment « Create VNode ». Il lui passe la définition du composant. Il lui passe les propriétés. Et ensuite, il lui passe un tableau. Et en fait, ce qu'il va être capable de faire, c'est de détecter de quoi dépend ce composant-là. Et il va détecter automatiquement que ce composant-là ne prend paramètres que des items. Et du coup, s'il y a autre chose qui change, ce composant-là n'a pas besoin d'être re-rendu. Et on a là, à mon sens, la plus grosse différence qu'il y a entre Vue.js et React. Côté Vue.js, un composant enfant ne va être re-rendu que si une de ses propriétés a changé. Alors que dans le cadre de React, un composant enfant est re-rendu quoi qu'il arrive. Ça va être au développeur de faire le choix. C'est-à-dire que là, si je le souhaite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que MyTable, il faut que ça soit un composant mémoisé pour lui dire que ce composant n'est re-rendu que si une de ses propriétés a changé. Donc c'est au développeur de faire ce choix-là. Plutôt que d'exporter une fonction ici, je pourrais choisir d'exporter une constante qui s'appellerait MyTable, qui serait une version mémoisée. Donc ça, je l'importerai depuis React de cette fonction-là. Donc ça implique de changer un petit peu de code, mais ce n'est pas non plus bien compliqué. Et dans ce cas-là, React disposerait de la même optimisation. Lorsque je tape quelque chose, on voit que le tableau n'est pas re-rendu. La grosse différence, c'est que React ne le fait pas automatiquement là où Vue.js va le faire de base. Donc à code égal, forcément Vue.js va être plus performant. Attention en revanche, ça implique de bien décomposer ces composants justement au niveau du point vue. Donc si jamais vous avez un composant avec une tonne et une tonne de code HTML, comme c'était le cas au début, là où j'avais mis directement le code du table et tout ça à ce niveau-là, ce n'est pas optimisé. Par contre, si je commence à morceler avec des composants qui utilisent certaines propriétés, on a aussi des gains en termes de performance. Parce que ça va permettre d'éviter de re-rendre une partie de l'arbre si ce n'est pas nécessaire. Donc voilà pour la deuxième raison qui fait que par défaut, quelque chose qui a été créé avec Vue.js va être plus performant qu'un code React de base. Enfin, il y a un troisième point que je voulais vous montrer, c'est l'impact d'un computed. Donc computed, c'est quelque chose qui permet de dériver une valeur depuis une autre. Donc là par exemple, j'ai un compteur et j'affiche la valeur multipliée par 2. Alors ce n'est pas une opération compliquée, mais on pourrait s'imaginer qu'on ait des computed avec des opérations complexes. Donc je vais réactualiser ma page côté Vue. Et la particularité, c'est que le compteur ne s'affiche que si je tape Compteur. On voit qu'il s'affiche alors et dès que je clique sur Incrémenter, on a la version double qui a été générée. Par contre, si je tape d'autres choses dans mon champ, on voit qu'il ne régénère pas cette nouvelle valeur. Donc il garde en mémoire l'ancienne valeur qui a été générée et il ne fera une nouvelle génération que lorsqu'il détectera que la valeur dont dépend la valeur computed a changé. Donc dans mon cas ici, c'est dès que la valeur de count change, il sait qu'il doit régénérer une nouvelle valeur de double. Par contre, il ne le fait que si double est utilisé. Ça veut dire que par exemple, si à ce niveau-là, je retirais cette valeur-là ou si cette valeur-là était dans un VIF par exemple, il n'utiliserait pas cette valeur computed parce qu'il détecte qu'elle n'est jamais présente dans le composant et que du coup, il n'y a pas besoin de la générer. Donc ça, c'est une optimisation qui est faite gratuitement. Côté React, en revanche, encore une fois, ça va être au développeur de faire ce choix-là et s'il le souhaite, d'améliorer les performances. Je vais rajouter dans le code une partie compteur et je vais faire en sorte que cet élément s'affiche de manière conditionnelle. Si on a le search qui est égal à compteur, dans ce cas-là, on veut afficher notre div. Donc on n'a pas de VIF parce qu'on n'est pas du tout dans du VUJS et on a besoin que d'une seule accolade et pas de deux. Et là, on écrira onClick plutôt que arrobasClick. Pour avoir cette valeur doublée, il va falloir que dans mon composant, je crée une valeur double en faisant count multiplié par deux. Si je reviens au niveau de ma partie React, j'ai maintenant mon compteur qui va s'afficher lorsque je vais taper compteur et qui va fonctionner. Le problème, c'est que du coup, à chaque nouveau rendu, il va quand même faire cette opération parce que ce bout de code est présent tout le temps. Vu que l'opération ici est assez simple, on pourrait aussi la mettre à ce niveau-là. Ça résoudra le fait qu'effectivement, ce code ne sera pas appelé si le composant n'est pas affiché. Par contre, ça n'empêchera pas le code d'être réexécuté à chaque nouveau rendu. Dans React, il y a une solution pour cette problématique-là, mais encore une fois, c'est au développeur de faire ce choix-là et il devra faire ce choix en fonction du fait que l'opération est lourde ou non et il pourra choisir d'utiliser un useMemo. UseMemo va permettre de dire refais cette opération-là que si une certaine valeur a changé. Nous, en l'occurrence, on lui dira qu'on ne refera ça que si count a changé. Dans ce cas-là, si j'écris le même code que celui que j'avais écrit au niveau de Vue.js, c'est-à-dire que je vais rajouter avant un petit console.log pour me rendre compte du nombre de fois où ce code est appelé. On va faire un console.log double computed. On va se rendre compte que lorsque je charge la page pour la première fois, il est appelé avec la valeur 0, donc je vais faire deux fois 0. Là où dans le cadre de vue, ce n'était pas appelé, il faut quand même le noter. Et ensuite, lorsque je fais compteur, là, il ne va pas être appelé, alors que dans le cadre de vue, il ne sera appelé effectivement pour la première fois que lorsque le composant est affiché et lorsqu'on demande cette valeur-là. Et lorsque j'incrémente, à chaque fois que j'incrémente, cette valeur est appelée. Par contre, si je tape dans le champ, elle n'est pas appelée. Donc effectivement, là, c'est inutile parce que l'opération est extrêmement simple, mais dans des cas plus complexes, il faut imaginer que ça va clairement avoir un impact sur le temps de rendu. Et on le voit encore une fois ici, là où sur Vue.js, on a une optimisation qui est faite par défaut par le système. Donc le système va détecter quand double est appelé et ne faire cette opération que quand c'est nécessaire. Dans le cadre de React, ça va être au développeur de faire ses choix. Et à travers ces trois exemples, vous avez une bonne explication des différences que vous pouvez avoir entre ces deux frameworks. React va proposer quelque chose qui ne va pas forcément être très efficace de base et ça va être au développeur de choisir quand est-ce qu'il va vouloir mémoiser les composants ou rendre des composants de manière pure. Et du coup, ça va être à lui de choisir d'optimiser certaines parties de son application. Alors l'avantage, c'est qu'il peut choisir d'optimiser un nœud qui se situe assez en hauteur dans son architecture, dans son arbre, et se dire que les composants qui sont enfants ne vont pas être rendus systématiquement parce que c'est déjà optimisé par le composant au-dessus. À l'opposé, on a Vue.js qui, dès l'étape de compilation avec les fichiers point-vue, va essayer d'optimiser un maximum de choses. Et ça, ce n'est possible que parce que justement, Vue.js a choisi une architecture qui est différente avec notamment l'utilisation des templates Vue. Grâce à son compiler qui va être capable d'analyser un petit peu la structure HTML que vous avez mis dans la partie template, il va pouvoir choisir d'utiliser des fonctions qui vont être plus ou moins performantes. Et ensuite, il y a aussi des optimisations qui sont faites au niveau du cœur, comme par exemple avec le computed, qui permettent d'éviter de la régénération inutile. L'inconvénient, c'est qu'on a une transformation qui est un petit peu plus complexe entre le code que l'on a écrit ici en point-vue et le code qui est généré en sortie. On le voit, il a fait quand même pas mal de transformations. Notre structure de Virtual DOM est générée avec différentes méthodes, donc ce ne serait pas forcément évident de faire la même chose à la main. De la même manière, on voit qu'il a déplacé certains blocs de code en dehors du code de la fonction, donc il a fait véritablement des grosses transformations. Là où le JSX finalement se contente de faire une transformation qui est plutôt simple avec un simple appel à la méthode React.CreateElement à la place des nœuds JSX. Et ces choix techniques en termes d'outils sont aussi des limitateurs. Le JSX ne peut pas optimiser outre mesure parce que sa transformation est plutôt simple. Là où Vue.js peut se dire « Bon, ben moi dans mon compiler Vue.js, je vais faire beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'optimisation. » Et si on pousse les choses à l'extrême, c'est d'ailleurs ce que fait le framework Svelte. Svelte, il a choisi d'embrasser vraiment cette philosophie-là en faisant un maximum de transformations au moment de la compilation du code au détriment effectivement d'un code qui ne ressemble plus du tout au code qui a été écrit. Après avoir si c'est un problème ou non, ça dépend un petit peu de chaque développeur. Et à la fin, ça permet d'avoir un code qui est optimisé et l'optimisation se fait au niveau de la compilation. Donc c'est ça véritablement les différences qu'il faut comprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre que lorsque vous lisez que tel ou tel framework est plus performant qu'un autre, il ne faut pas s'arrêter simplement à cette affirmation. Essayez de rechercher pourquoi le framework va être plus performant, quelles optimisations vont être faites et qu'est-ce qui permet d'aller plus vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les documentations si de telles comparaisons existent. Dans le cadre de VueJS, je sais qu'ils ont une très bonne explication sur les différences qu'a VueJS par rapport à d'autres frameworks. Ça vous donne déjà une piste de recherche. Et ensuite, n'hésitez pas à faire ce que je fais, c'est-à-dire regarder le code compilé et essayer de comparer le fonctionnement interne des outils plutôt que de simplement ressasser ce que vous voyez dans un tableau en disant que telle ou telle colonne est meilleure, du coup, ce framework est meilleur qu'un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire. Ça permettra d'aiguiller les nouveaux contenus. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao !